La légende de l'attrape-rêve La légende de l'attrape-rêve, une histoire illustrée en papier découpé par Pipa d'Irlaga. Il y a longtemps, très longtemps, lorsque le monde était encore jeune, les animaux parlaient aux hommes. Non loin des grands lacs et de celui du Manitoba, vivaient les Indiens ojibouais. On raconte que c'est Nokomi qui transmite à ses petits-enfants la merveilleuse légende de l'attrape-rêve. Cette vénérable grand-mère cohabitait avec Ictomi, une araignée qui avait été du domicile tout en haut de son tipi. Chaque jour, la vieille dame observait l'araignée son amie tissait tranquillement sa toile au-dessus de son lit. Un jour, les petits-enfants de Nokomi rendirent visite à leur grand-mère et, découvrant l'araignée, décidèrent de s'en débarrasser. L'un d'eux se déchaussa et essaya, avec son mocassin, d'écraser l'araignée. « Ne touche pas à cette toile ni à cet araignée ! » s'écria la grand-mère, très très en colère. Sans un mot, Ictomi sourit à Nokomi, qui, elle le savait, lui avait sauvé la vie. Aussi, le jour où Ictomi décida de partir, elle fit un cadeau à Nokomi en lui livrant un secret. Elle lui enseigna comment fabriquer une toile magique et prodigieuse pour protéger des mauvais rêves tous ses descendants, mais aussi tous les autres enfants. Dans la forêt, choisis un rameau de sol et, avec lui, forme un cerceau, rond comme un soleil. Avec un fil de coton, joins 8 points en faisant des va-et-vient, comme je le fais sur ma toile d'araignée. Surtout, n'oublie pas de laisser au centre de la toile le trou par lequel passeront les beaux rêves de la nuit. Ajoute quelques plumes, symboles des oiseaux, et les songes descendront jusqu'au berceau. Quant aux cauchemars, capturés par ce filet, ils seront consumés par les premières lueurs de la journée. Depuis longtemps désormais, mère, sœur et grand-mère Ojibwe tissent des attrapes rêves. Ainsi, tous les enfants du monde ne retiennent de leur nuit que bonheur et harmonie. Si par hasard, dans la rosée du matin, vous rencontrez l'araignée Ictomy, n'ayez pas peur. Et respectez-la vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada